Salut à tous ! On se retrouve de nouveau dans une très courte vidéo afin de mieux comprendre les changements qui toucheront nos armures à l'avenir à partir du 1er octobre précisément. Alors tout le monde nous parle de ces fameuses armures 2.0, mais savez-vous réellement précisément ce qui va changer dans le futur du jeu ? Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, sachez qu'il existe deux types de modes d'armure différents. Les modes pour les armures de façon générale, qui s'appliquent ainsi à toutes les armures de toutes les classes de tous les genres, et des modes un peu plus spécifiques qui fonctionneront par exemple pour vos pièces d'armure de torse, de gantelet, de jambes ou encore vos items de classe. Donc voyons un petit peu plus en détail comment tout cela va fonctionner. Quand vous inspecterez votre futur armure, vous vous apercevrez qu'une barre d'énergie fragmentée en 10 segments se trouvera apposée à cette dernière. Alors sachez que ces 10 segments ne seront pas tous immédiatement disponibles. Il va donc falloir améliorer votre barre d'énergie, en conséquent améliorer votre armure. Pour améliorer cette barre d'énergie, ce n'est pas bien compliqué. Il va falloir le faire par l'intermédiaire de ressources, des lumens, des éclats légendaires, des matrices, des prismes d'amélioration, des éclats ascendants, etc. Lorsque vous aurez débloqué la totalité des 10 segments d'une pièce d'armure, vous débloquerez alors cette pièce d'armure en version pièce maîtresse. Autre information, quand vous inspectez un mode en particulier, que ce soit un mode général ou spécifique pour les armures, vous constaterez que chaque mode consomme une certaine quantité d'énergie. Ce fameux coût en énergie qui va tout simplement varier selon le mode que vous allez sélectionner. Cela semble logique, plus le mode vous apportera des bonus intéressants et plus son coût en énergie sera important. Bon, concrètement, vous pourrez donc équiper autant de mode sur vos armures tant que vous restez dans les 10 segments impartis. Quelques secondes auparavant, je vous ai évoqué la nécessité d'améliorer une pièce d'armure par l'intermédiaire de ressources. Alors vous vous demandez probablement la quantité de ressources nécessaires pour remplir la totalité des 10 segments de votre barre d'énergie, soit en gros pour passer une pièce d'armure en pièce maîtresse. Alors pour remplir une seule et unique pièce d'armure en pièce maîtresse, il vous faudra au total 16 000 lumens, 25 éclats légendaires, 3 matrices d'amélioration, 3 prismes d'amélioration et 1 éclat ascendant. Maintenant que vous avez récolté tout cela et que vous avez amélioré une pièce d'armure, vous pouvez répéter l'opération pour améliorer chacune de vos pièces d'armure restantes. En clair, bon courage pour le farm ! Alors plus sérieusement, pour ceux qui se demandent par exemple comment obtenir les prismes d'amélioration et les éclats ascendants, sachez que le niveau de nuit noire master le plus élevé en 980 peut par exemple vous en donner. A titre personnel, lors de mon playtest à Seattle, j'ai également pu obtenir des prismes d'amélioration à l'occasion de ma nuit noire en niveau légende, c'est-à-dire en puissance 950. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez également en obtenir par exemple en échange d'autres ressources là encore auprès de l'armurier. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'en parallèle de tout cela, des statistiques spécifiques ont été rajoutées aux pièces d'armure. Vous en avez dorénavant 6 qui sont la force, la résistance, la récupération, l'intelligence, la mobilité et la discipline. Ces statistiques se décomposent elles aussi en 10 niveaux, niveaux qu'il vous appartiendra cette fois-ci d'équilibrer en fonction de vos préférences. Donc pour ces 10 niveaux cette fois-ci, vous n'aurez pas à XP, à améliorer votre pièce d'armure, mais simplement à équilibrer votre armure en fonction des percs que vous allez choisir dans la description de cette dernière. Pour rappel, la force vous permettra de récupérer de l'attaque de mêlée, la résistance vous permettra de subir une quantité de dégâts plus importante, la récupération vous permettra de régénérer vos points de vie plus rapidement, l'intelligence vous permettra de récupérer votre super plus rapidement, la mobilité vous permettra de vous déplacer plus rapidement et de sauter plus haut, et enfin la discipline vous permettra de récupérer votre grenade plus rapidement, là encore. Pour terminer, vous l'avez sûrement remarqué, il y a un dernier emplacement de mode qui reste inactif, nous n'avons pas d'informations pour le moment au sujet de ce fameux mode d'armure des Eternels, si l'on peut supposer que son origine puisse fort possiblement trouver racine dans le prochain nouveau raid, mieux vaut attendre la sortie du DLC afin d'être sûr de la meilleure façon d'obtenir ce mode mystérieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous permettra d'y voir un petit peu plus clair au sujet des fameuses armures 2.0, si vous avez des questions toutefois par rapport à tout cela, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et à échanger avec le reste de la communauté, et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos au sujet du bastion des ombres, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada